Pour commencer la restitution du plan d'action 2019, nous allons commencer par le sujet lié à l'accueil et l'expertise de territoire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, notre visiteur, avant son séjour, pendant son séjour et après son séjour, a besoin d'accès à l'information et a besoin également de restituer son avis sur son séjour. C'est une des raisons pour lesquelles nous travaillons désormais sur des projets liés à la gestion de relations clients. Il faut savoir que le nombre de clients accueillis à l'office de tourisme est important. On est aux alentours de 100 000 visiteurs et qu'il y a évidemment d'autres visiteurs sur le territoire qui ne passent pas la porte de l'office de tourisme. Évidemment, c'est une de nos préoccupations. Comment donner une information la plus précise possible au bon endroit et au bon moment pour nos visiteurs ? C'est la raison pour laquelle je vais vous envoyer vers Lucie Touzeau qui va vous présenter notre plan d'action 2019 et le bilan 2018. Je vais rapidement vous présenter les actions liées à l'accueil et aux services clients que nous avons développées cette année. Tout d'abord, l'aménagement de certains bureaux qui a permis de rendre nos espaces d'accueil plus agréables et plus structurés. Nous y avons installé également des bornes Wi-Fi qui offrent une connexion gratuite à nos clients. Nous avons aussi installé la carte touristique de la destination en grand format dans la majeure partie de nos bureaux. C'est un outil qui a été très apprécié par nos visiteurs. Nous avons aussi édité des brochures uniques sur la destination qui présentent les offres de la destination Vendée Grand Littoral ainsi que les professionnels du tourisme. D'ailleurs, nous avons organisé en mars dernier notre première bourse d'échange local, le Grand Échange, qui a permis aux professionnels présents d'échanger leur documentation et de récupérer par la même occasion les différentes éditions de l'Office de tourisme. Concernant notre gamme de billetterie, nous l'avons cette année étoffée et nous avons étendu cette billetterie à tous nos bureaux de tourisme. Nous proposons aujourd'hui un service de billetterie élargi et varié qui correspond à tous les budgets et toutes les envies. Enfin, nous avons décidé l'été dernier d'aller au-devant des vacanciers en mettant en circulation le triporteur quelques jours par semaine sur le secteur de Bourgenais et Leveillon. L'opération a été concluante puisque ce mode de contact original a enregistré plus de 480 demandes. Et maintenant, focus sur 2019. Les prochaines éditions sont en préparation. Les contenus seront revus et enrichis. Nous les découvrirons d'ailleurs très bientôt. Elles seront diffusées chez nos partenaires bien sûr, mais aussi chez les commerçants, dans les mairies et lors de la bourse d'échange départementale. Et bien sûr, nous réuturerons notre bourse d'échange locale, le Grand Échange, qui nous l'espérons sera encore plus grand et nous invitons nos partenaires à venir encore plus nombreux en 2019. Concernant l'accueil en lémur, nous allons continuer à faire circuler le triporteur. Pour cela, l'écriture d'un schéma d'aménagement et de diffusion de la formation, ce que l'on appelle un SADI, nous permettra de situer les portes d'entrée sur le territoire, les points chauds sur lesquels notre présence s'impose. L'ambition finale est de mettre en circulation un véhicule à l'image du territoire qui sillonnera les communes de la destination pour être aux côtés du voyageur. La gestion de la relation client. Nous savons que l'importance de demain, c'est la recommandation entre l'Office de tourisme et son client pour lui donner envie de venir, de consommer une fois sur place et de revenir. C'est pour cela que nous travaillons sur la personnalisation de nos contacts avec les voyageurs à tous les stades, de la prise de renseignements jusqu'à la fin du séjour. Nos mails, nos courriers seront enrichis de contenus permettant d'anticiper leurs attentes en matière de séjour et de leur proposer des choses qui les intéressent vraiment et bien sûr selon leur profil. Dès 2019, l'Office de tourisme sera classé. Nous avons à cœur d'obtenir ce classement car nous souhaitons donner l'exemple et impulser une véritable dynamique touristique qualitative sur le territoire. Nous souhaitons aussi apporter un gage de qualité d'accueil et d'information à nos visiteurs. Nous avons mis en place un observatoire du tourisme à l'échelle de la destination. La fréquentation mensuelle de nos bureaux est collectée et analysée. Nous compilons ainsi les données récoltées auprès des professionnels permettant de disposer à terme de données quantitatives et qualitatives précises de l'activité touristique. Merci Lucie pour ton intervention. Dans la continuité du sujet lié à l'accueil, il y a évidemment un autre sujet qui est prépondérant pour l'accès à l'information. C'est tout ce qui concerne la stratégie digitale. En effet, aujourd'hui, l'Office de tourisme Destination Vendée Grand Littoral est équipé d'un site internet à l'échelle du territoire. Donc il a été mis en fonctionnement le 4 avril 2018. On a également d'autres supports d'accès à l'information tels que les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle je vais laisser la parole à Sophie Duprat-Caoré, qui est chargée de la stratégie digitale pour l'Office de tourisme Destination Vendée Grand Littoral. 2018 a été une véritable année de bouleversement pour l'Office de tourisme. En effet, avec la fusion, l'Office de tourisme s'est vu attribuer un nouveau nom, Destination Vendée Grand Littoral. Il a fallu adopter ce nom et l'adapter à tous nos supports de communication, mais aussi numériques. Dans un souci de lisibilité, de clarté de l'information, mais aussi de gestion, nous avons décidé de fusionner tous nos anciens supports en un seul. C'est ainsi qu'on est passé de 5 pages Facebook à une seule, ce qui nous a apporté 7 900 abonnés. Soit un gain de 50 nouveaux abonnés par mois pour un réseau social qui est en perte de vitesse. C'est une très bonne nouvelle. Nous avons aussi créé un compte Instagram qui, en seulement 10 mois, a déjà 1100 abonnés. Ça nous promet de beaux projets pour l'année 2019. Et en parlant de ça, je vous dévoile en exclusivité que nous organiserons notre première Instamit au printembre prochain. Psst, Sophie, je crois que certains ne sont pas encore abonnés. Ah, on vient de me faire passer une info. Alors apparemment, certains d'entre vous dans la salle ne sont toujours pas abonnés à nos comptes. Ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir rectifier cela. Sur Facebook, il suffit de nous suivre Destination Vendée Grand Littoral. Et sur Instagram, Vendée Grand Littoral. L'année 2018 a aussi vu la création d'un nouveau site internet de la Destination. Ce dernier a dû répondre à trois grands défis. Le premier était de regrouper toutes les informations qui étaient dispersées sur les anciens supports numériques. Le second était de créer une identité autour de cette nouvelle Destination Vendée Grand Littoral. Et le troisième était de positionner la Destination sur le web, les moteurs de recherche, et de l'associer aux communes existantes. Après six mois d'utilisation, nous avons déjà pu analyser l'expérience utilisateur et mettre en place des actions correctives pour l'année 2019. Nous verrons ainsi apparaître un nouveau menu avec des nominations plus intuitives, une nouvelle home page avec des photos mais aussi une belle vidéo, un contenu qui sera développé et qui fera une grande place à l'expérience utilisateur, et enfin une valorisation des offres de nos partenaires, puisque c'est quand même le plus important. On verra notamment des fiches qui seront mieux renseignées et l'apparition d'un module de disponibilité. Ce module de disponibilité, c'est la nouveauté de l'année 2019. Elle était très attendue de la part de nos partenaires. Pour le mettre en place, nous avons décidé de travailler avec Vendée Expansion, et nous allons donc proposer l'Open System. Il vous permettra d'avoir deux solutions. En premier, un calendrier de réservation, avec un module vous permettant de gérer vos disponibilités, et ainsi l'utilisateur verra en temps réel si votre hébergement est disponible ou pas. Dans un second temps, vous aurez l'option d'avoir une solution plus complète, avec le paiement en ligne, et notamment la compatibilité avec des plateformes telles que les gîtes de France. Ça vous intéresse ? Alors n'hésitez pas, rendez-vous le jeudi 15 novembre avec Cyril Bourron de Vendée Expansion. Merci Sophie pour ton intervention sur toute la stratégie digitale de l'Office de Tourisme de Destination Vendée Grand Littoral. Il est évident qu'aujourd'hui, on arrive à faire savoir et à faire passer de l'information, avec ces différents supports. Ce qui est aussi également très important pour une destination comme la nôtre, qui est quand même une des destinations majeures du territoire vendéen, c'est de faire savoir, c'est de se faire connaître, et c'est de développer de la notoriété et de l'attractivité pour ce territoire. C'est la raison pour laquelle l'Office de Tourisme, depuis sa création, s'est engagé dans des partenariats avec ses partenaires traditionnels, à savoir Vendée Tourisme, la région Pays de la Loire, la comité de communes, et également des prestataires privés, et tout ceci pour pouvoir favoriser la promotion du territoire, et travailler sur ce qu'on appelle les relations presse. Pour information, en 2018, la contre-valeur publicité, c'est-à-dire le volume généré par les accueils presse, en termes d'impact financier, est de plus de 200 000 euros. Donc c'est un travail important, fastidieux, qui demande souvent beaucoup de relationnel, et c'est la raison pour laquelle je vais laisser la parole à Magali, qui va vous expliquer tout cela. Dans le cadre de nos actions de promotion 2018, nous avons mené différentes actions de communication, en partenariat avec Vendée Tourisme, mais également avec les Pays de la Loire. Dans un premier temps, nous avons fait une campagne de promotion, à partir d'avril, qui s'est déroulée jusqu'en juin, sur les quais de métro, donc campagne de communication d'affichage, sur les quais de métro, et également dans les couloirs de Romparnasse. Pour cette campagne, on a reçu une visibilité de plus de 5 millions de visiteurs, sur toute la totalité de la campagne, donc ça représente sur 15 jours de visibilité. Parallèlement à cela, dans une deuxième action de promotion, nous avons travaillé avec Vendée Tourisme, sur le magazine Destination Vendée. Ce magazine est diffusé sur les salons nationaux, internationaux, mais également sur des actions ponctuelles de street marketing. Pour terminer, nous avons fait de l'accueil, donc relation presse, accueil de journalistes, et également de tours opérateurs. Nous avons accueilli des journalistes tels que Géo, Meinheimer Morgan, The Guardian, et également Easy Voyage. Pour les tours opérateurs, nous avons accueilli un groupe de tours opérateurs néerlandais. Je remercie également tous nos partenaires qui nous ont accueillis, qui nous ont ouvert leurs portes dans le cadre de ces accueils presse. Et pour terminer, le troisième point, c'est dans le cadre de la campagne de promotion qui est avec Vendée Tourisme, la campagne 2018, on a accueilli le blogueur Bruno Malthor, et donc je suis ici à la pointe du Perret car Bruno Malthor termine sa vidéo sur un superbe coucher de soleil sur la pointe du Perret et qui met en avant notre territoire. Donc à la fin, on est vraiment sur une vidéo qui a eu un succès assez important. On a aujourd'hui plus de 600 000 vues sur cette vidéo. Et maintenant, je vous propose de découvrir la vidéo de Bruno Malthor à la découverte de la pointe du Perret. N'oubliez pas de bien vous équiper ! Pour finir, je viens de lâcher mon vélo pour partir sur une randonnée, la pointe du Perret. Et comme d'hab, je suis très bien équipé, mais apparemment, ça vaut vraiment le coup d'œil, notamment en coucher de soleil. On va voir ça ! Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la Vendée en mode spécial Tour de France. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'ai vraiment kiffé de me malader ici, notamment à cette randonnée où je suis tout seul et où le paysage est juste extraordinaire. Regardez-moi ça ! C'est trop beau ! N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous êtes de la Vendée et que vous en êtes fiers, ou alors simplement à tous vos amis qui risquent de venir par ici. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, ça motive à continuer. Et surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace ! En 2019, nous allons reconduire nos actions de promotion, toujours en partenariat avec Vendée Tourisme et en Pays de la Loire. Renouvellement de l'encart publicitaire sur le magazine Destination Vendée. Deuxième action, toujours l'accueil presse. On travaille toujours en partenariat avec Vendée Tourisme pour les accueils presse. Comme vous l'a dévoilé Sophie tout à l'heure, nous allons organiser au printemps deux instamites. Ce sont deux journées où nous allons accueillir des influenceurs pour leur faire découvrir le territoire, mais également pour qu'ils partagent leurs plus belles photos de notre territoire. Merci Magali pour ton intervention sur le sujet lié à les accueils presse et la promotion. On passe au dernier sujet qui concerne l'accompagnement et la professionnalisation des acteurs. Pour rappel, c'est un des objectifs majeurs de l'Office de Tourisme. Aujourd'hui, l'enjeu lié à ces problématiques-là est colossal. Savoir qu'il y a plusieurs thèmes qui doivent être évoqués. L'accueil, l'information, la gestion de relations clients, la commercialisation, la connaissance du territoire. Tous ces sujets seront traités dans le cadre des accompagnements 2019-2020. J'ai donc le plaisir de vous orienter vers Aurélie Bellas en charge de la relation prestataire. L'Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral a mis en place le service relation prestataire pour vous accompagner dans le développement de votre activité. Cette année, nous vous avons proposé nos premières offres de services articulées autour de trois axes. informations au travers de notre newsletter et de notre site internet dédié aux professionnels. Visibilité sur les supports de communication de l'Office de Tourisme, site grand public et nos différentes éditions. Et enfin, accompagnement à l'obtention des marques et labels, accueil vélo, tourisme et handicap, welcome c'est beau ici. Dans le cadre des accompagnements, nous vous avons également proposé des ateliers numériques. Cinq sessions ont eu lieu cette année pour vous aider à créer votre page Google My Business et à l'administrer. Vous avez été nombreux à nous faire confiance et à devenir partenaire. Nous vous en remercions. En 2019, nous renouvelons les offres de services 2018 et mettons l'accent sur l'accompagnement en vous proposant de nouveaux ateliers, numériques bien sûr, Instagram, Facebook. Nous renouvelons également Google My Business et enfin, nous vous proposons un tout nouvel atelier gestion de la relation client. Nous vous proposons également de développer votre activité lors de rendez-vous individuels. Enfin, nous vous proposons des réunions d'informations thématisées. Nous vous donnons rendez-vous le 15 novembre prochain pour évoquer l'Open System. Deux réunions suivront à destination des propriétaires de chambres d'hôtes et locations de vacances. Le 24 janvier, nous aborderons la fiscalité des gîtes, meublés et chambres d'hôtes pour vous donner les dernières évolutions juridiques et fiscales. Le 7 mars, nous nous retrouverons pour discuter décoration et confort, levier d'attractivité pour votre hébergement touristique. Sans oublier nos dernières nouveautés. Je laisse place à Sophie et Magali. En 2019, nous organisons deux éductours à destination des professionnels du territoire. Ces deux journées ont pour but de vous faire découvrir le territoire de destination Vendée Grand Littoral. Et pour cela, nous sommes à la recherche de volontaires, de partenaires qui sont prêts à ouvrir leurs portes et nous faire découvrir leurs structures. Vous vous demandez où a été tournée cette belle vidéo. Nous sommes au gîte Le Chromatique, à Courbois, en réalisant notre seconde session de Courbois. La propriétaire Karine Marchandou nous a accueillies pendant une demi-heure pour nous présenter son gîte. Puis elle nous a mis à disposition une table des chaises ainsi que sa connexion Wi-Fi pour que nous réalisions notre réunion d'équipe. D'ailleurs, on va aller voir où est-ce qu'ils en sont. On ne va pas plus les déranger. Si vous aussi vous êtes intéressés pour que l'on vienne découvrir votre établissement et pour nous mettre à disposition votre lieu pour une réunion d'équipe, n'hésitez pas à contacter votre référent Aurélie Bellaz ou Magali Pénisson. Merci Aurélie pour ton intervention. Merci à l'ensemble de l'équipe qui est intervenue sur cette vidéo. Merci à toute l'équipe de l'Office de tourisme qui oeuvre au quotidien pour cette structure. J'espère que vous aurez apprécié ce format de réunion, format à nouveau, format qui permet de restituer le bilan 2018 et les actions pour 2019. Retrouvez toutes les informations liées à cette réunion et à notre plan d'action sur le site pro pro.destination-vendégrandlittoral.com Vous avez également un stand lors de cette réunion pour en savoir un petit peu plus sur les partenaires 2019, stand qui est tenu par Magali et Aurélie. Et puis, je vous souhaite une bonne fin d'année et surtout une bonne préparation de saison 2019. Merci à tous.